Qu'est-ce qu'un journaliste ? France Inter, 7-9 Voilà qui mérite d'être précisé alors qu'un journaliste, Gaspard Glantz, a été mis en garde à vue pour un doigt d'honneur en direction des forces de l'ordre après s'être fait bousculer par un policier. Qui a raison ? Qui a tort ? Qui a provoqué qui ? En tout état de cause, une garde à vue pour un doigt d'honneur, certes répréhensible, et l'interdiction par la justice de couvrir les prochaines manifs, ça interroge. N'est pas journaliste n'importe quel gogo qui manifeste avec une GoPro. Gaspard Glantz, lui, est un journaliste au long cours, engagé, très engagé. Il donne des informations partielles sur des thèmes qui lui tiennent à cœur. Le maintien de l'ordre, lui, dira plutôt la répression sur les gilets jaunes, mais avant cela à Notre-Dame-de-Lande ou à Calais sur le traitement réservé aux migrants. Il a notamment révélé que des policiers s'étaient déguisés en journaliste dans certaines manifestations. En revanche, son travail ne dit rien de ce que subit la police. Pour avoir une information plus complète, il faut s'informer sur les médias plus grands publics, moins engagés, qui tentent d'intégrer l'intégralité des points de vue et des angles. Néanmoins, Gaspard Glantz apporte ses images inédites, sa pierre à la vérité. Il le fait selon les canons journalistiques s'agissant du rapport à la vérité factuelle. Il n'est d'ailleurs pas poursuivi pour le contenu de ses reportages. Ses commentaires sur les réseaux sociaux, souvent outranciers, montrent qu'il est d'une gauche très radicale. Mais il y a des journalistes d'extrême-gauche, d'extrême-droite, de droite, de gauche, écolos, royalistes, anarchistes. Il y a aussi des journalistes qui séparent du mieux qu'ils peuvent leur travail, de leur opinion. Le point commun entre tous, au-delà de savoir s'ils ont une carte de presse, c'est le statut de ce qu'ils rapportent. Un journaliste doit avoir, et sur la durée, un rapport clair avec la réalité factuelle. Ce qu'ils rapportent doit être vrai, contextualisé, hiérarchisé à sa façon, mais vrai, tout en disant, bien sûr, d'où il parle et qui il est. L'important, c'est donc le pluralisme. Et c'est le cas en France. Un journaliste de Libération ou de Mediapart ne dira jamais qu'un journaliste du Figaro ou de Valeurs Actuelles ment, normalement du moins, et inversement. Non, il critiquera même avec véhémence la place donnée à un fait, l'interprétation de sa cause ou de sa conséquence. Tout n'est pas toujours aussi simple entre journalistes, mais voilà du moins le principe. Les supports de presse ont le statut d'éditeur et la responsabilité juridique qui va avec, à la différence des réseaux sociaux qui ne sont qu'hébergeurs. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde dispose des outils professionnels des journalistes, non seulement pour récolter l'info, mais aussi pour la diffuser. Dès lors, le journaliste n'est plus le seul à révéler les faits. Son rôle n'en est que plus important puisqu'il devient celui qui en certifie la véracité et leur donne le statut d'information. Encore faut-il que le journalisme retrouve la confiance du public. Et pour cela, il ne faut pas lésiner sur l'explication de ce qu'est ce métier et de ce qu'il devient dans cet univers médiatique bouleversé.